9 proverbes, thème, l'aideur 1. L'aide-femme vaut mieux que la moitié d'une belle Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que la beauté extérieure d'une personne n'est pas aussi importante que sa personnalité et ses qualités intérieures. Il souligne que la laideur physique d'une femme peut être préférable à une belle femme à moitié bonne. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la beauté est éphémère et que ce qui compte vraiment, c'est la bonté, la gentillesse et les valeurs morales d'une personne. 2. Quelque belle que soit une rivale, une femme n'a jamais rien vu de si laid. Proverbe français Ce proverbe français signifie que, peu importe à quel point une rivale peut être belle, une femme ne verra jamais en elle quelque chose d'oscillé. En d'autres termes, une femme peut être jalouse d'une rivale qui est belle, mais elle ne verra que ses défauts et imperfections, la rendant ainsi moins attirante à ses yeux. 3. Belle ou laide est tout un à l'obscur Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans l'obscurité, que ce soit une personne belle ou laide, cela n'a pas d'importance car on ne peut pas les distinguer. En d'autres termes, lorsque les circonstances sont floues ou peu claires, l'apparence extérieure n'a pas d'impact ou d'importance. Ce proverbe souligne que ce qui compte vraiment, c'est ce qui est à l'intérieur, et non l'apparence extérieure. 4. Jamais prison n'a paru belle, maîtresse jamais n'a paru laide Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'on est amoureux, même les situations difficiles ou contraignantes semblent plus f-acceptables. En d'autres termes, quand on est sous l'emprise de l'amour, on est prêt à accepter des choses qui, dans d'autres circonstances, sembleraient désagréables ou inacceptables. Cela souligne la force et l'influence de l'amour sur notre perception des choses. 5. Dès qu'une jolie femme entre dans la maison, celle qui est laide la déteste Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que lorsque quelqu'un possède une qualité ou un avantage que les autres n'ont pas, cela peut susciter des sentiments de jalousie ou d'envie chez ceux qui ne possèdent pas cette qualité. Dans ce cas précis, il met en lumière la rivalité ou la jalousie entre les personnes en se concentrant sur l'apparence physique. 6. Jamais un miroir n'a dit à une femme qu'elle est laide Proverbe français Ce proverbe français signifie que les miroirs ne jugent pas la beauté des personnes qui s'y regardent. En d'autres termes, les miroirs ne peuvent pas dire à une femme qu'elle est laide, car ils ne font que refléter ce qui est devant eux. Ce proverbe met en avant le fait que la beauté est subjective et que chacun peut se sentir beau à sa manière, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. 7. On peut être laid dans son enfance et s'embellir dans son adolescence Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'apparence physique d'une personne peut changer au fil du temps. Il suggère que même si quelqu'un n'était pas considéré comme beau pendant son enfance, il peut devenir plus attrayant en grandissant et en entrant dans l'adolescence. Cela souligne l'idée que la beauté n'est pas figée et peut évoluer avec le temps. 8. Denis a point de l'aide amour pour celui qui aime Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que lorsque quelqu'un est vraiment amoureux, il ne voit pas les défauts de la personne aimée. En d'autres termes, l'amour peut rendre beau ce qui est considéré comme laid aux yeux des autres. Cela souligne la puissance de l'amour qui peut transformer la perception que l'on a des choses. 9. Si vous êtes laid, apprenez à bien danser. Proverbe zambien Ce proverbe zambien, si vous êtes laid, apprenez à bien danser, signifie essentiellement que si vous avez une caractéristique ou un défaut que vous ne pouvez pas changer, il est préférable de compenser en développant une autre qualité ou compétence qui vous rendra plus remarquable ou appréciée. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas changer votre apparence physique, vous pouvez toujours faire valoir vos talents et compétences pour vous démarquer positivement. C'est une invitation à trouver des moyens de briller malgré les obstacles ou les limitations que l'on peut rencontrer. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.